On pérennise les emplois, on stabilise les contractuels. Donc les contractuels avaient des contrats d'un an. Depuis deux ans, on fait des contrats de trois ans, ça veut dire qu'ils s'installent. Et après maintenant, la deuxième étape, c'est de les amener vers de la titularisation. Du coup, le CAPES. Les amener vers de la titularisation par de la formation et par le fait d'avoir des concours internes, que ce soit pour le premier degré, c'est organisé au niveau de l'académie, ou pour le second degré, et là, il faut, comme c'est le second degré, c'est national, il faut avoir des véhicules extrêmement particuliers. Et ce que nous avons pu négocier comme véhicule, c'est d'avoir un CAPES interne, national, mais affectation obligatoire en Guyane. Ceux qui seront affectés en Guyane, donc les Guyanais qui auront passé le CAPES interne, seront des Guyanais qui auront passé le CAPES, point. Maintenant, il y a des conditions d'affectation en Guyane. On avait beaucoup de contractuels, on a des contractuels qui ont 20 ans d'ancienneté, notamment dans le second degré. Et ils ne voulaient pas passer le CAPES parce qu'ils devaient être obligés de partir dans une autre académie, et ils ne le souhaitaient pas. Donc ça leur permettra de rester définitivement en Guyane. On n'a eu aucune précision sur ce qu'on appelle les barres d'admissibilité et d'admission. On n'a aucune donnée sur le fait que ce seraient les mêmes pour le CAPES interne à affectation Guyane et pour le CAPES interne classique. Ce qui laisse penser qu'il serait possible d'être admis au CAPES interne Guyane avec un niveau inférieur au niveau nécessaire pour être admis au CAPES interne, entre guillemets, classique. Ça voudrait dire qu'on autoriserait en Guyane des collègues à enseigner avec un niveau de maîtrise de leur matière, en deçà des critères demandés sur les autres territoires français. Ça ressemble à une expérimentation de régionalisation des concours. On considère que c'est à l'État de faire en sorte que chaque jeune, sur l'ensemble du territoire français, puisse recevoir le même niveau d'éducation, et que ce n'est pas à chacune des régions, en fonction des moyens dont elle dispose, de mettre en place un système éducatif qui, de fait, ne serait pas le même d'une région à une autre.